Horoscope Lion du 21 août 2024 Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour Une rencontre exaltante en début de journée vous fera oublier la réalité et perdre la notion du temps. Restez quand même suffisamment lucide, ou vous allez vous faire mener en bateau et le retour sur Terre risque d'être rude. Tâchez de rêver les yeux ouverts. Horoscope Argent On ne se méfie jamais assez d'un Saturne mal aspecté. Cet astre vous sera profitable si vous vous montrez prudent, économe et organisé. Mais si vous jouez les cigales et dépensez sans compter, attention, il risque de vous valoir un contre-coup immédiat. Horoscope Santé Saturne en aspect favorable vous rappellera qu'il est temps de penser à renforcer votre énergie vitale. Faites-le avec une alimentation équilibrée et de bonnes nuits qui feront du bien à votre corps autant qu'à votre tête. Le plus, une séance de magnétisme ou de relaxation pour vous requinquer tout en douceur. Si vous en avez le courage, un peu de sport ne vous fera pas de mal. Horoscope Travail Votre vie professionnelle ne sera pas au centre de vos préoccupations. Pourtant, le soleil bien aspecté va vous aider à assumer correctement vos responsabilités et avoir vos qualités reconnues. En cas de contre-temps, ne vous obstinez pas. Essayez une autre méthode ou engagez une négociation. Ce sera plus efficace. Horoscope Famille Cet environnement astral dispensera une certaine chaleur affective au sein de votre foyer. Il y apportera une note de bonne humeur et une touche de raffinement. Vos échanges avec vos proches seront emprunts de beaucoup d'affection, d'une sage compréhension, de sentiments équilibrés, d'une certaine sérénité. Horoscope Vie sociale Vous apprendrez qu'un ami a mal agi envers vous en ne tenant pas une promesse. Même si vous estimez qu'il n'est pas possible de pardonner un tel affront, essayez quand même de contenir votre colère, car elle sera bien mauvaise. Celui qui ne sait pas se fâcher est un sceau, mais celui qui ne veut pas se fâcher est un sage chinois. Celui qui ne veut pas se fâcher est un sceau, mais celui qui ne veut pas se fâcher est un sceau, mais celui qui ne veut pas se fâcher est un sceau.